Alors, on va improviser. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir sur notre webinaire co-organisé avec Main Conférence. Nicolas devrait nous rejoindre vite autour des opportunités en matière d'audiobook et de sonification de la presse. Chacun des intervenants vont présenter leur vision des opportunités, qu'elles soient éditoriales, expérientielles, stratégiques, etc. On se donne 45 minutes à une heure maximum. Si vous avez des problèmes avec la Storm, je vous propose de basculer sur Chrome. Parfois, ça se passe un petit peu mieux. Philippe Kouf, qui est CEO de SAMSA, va animer les échanges. Xavier, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, bonjour à tous. Juste pour préciser qu'effectivement, c'est un événement co-organisé Main Conférence Geste dans le cadre de l'ensemble des conférences et tables rondes qu'on organise depuis plusieurs années maintenant. Après, je pense qu'on pourra donner rendez-vous aux prochains événements après la conférence. Bonjour à tous. Ah, ça y est, Nicolas, t'es là. Voilà. Petit souci de spam, j'imagine. Voilà. Je pense que Philippe peut démarrer. Moi, je m'efface. Eh bien, merci, Laure. Merci, Nicolas. Merci, Xavier. Et bienvenue dans cette table ronde. Donc, nous allons traiter du sujet suivant. Audiobook et sonification de la presse. Quelles opportunités ? Alors, c'est le titre officiel. Moi, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment j'ai compris les choses. À un moment donné, où on dit que le podcast plafonne, où on constate une consolidation du marché avec des rachats multiples de studios de podcast pour tenter d'atteindre une taille critique. À un moment donné, où l'audience de la radio baisse de manière régulière, à un moment donné, où les intelligences artificielles sont capables de produire des voix de synthèse, aussi vraies que nature, ou quasiment. Quelles sont, à ce moment-là, les véritables perspectives de l'audio lorsqu'on vient, a priori, de l'écrit ? Je spoil un peu, ces perspectives sont nombreuses et on va le voir. J'ai des problèmes de connexion, j'espère qu'on m'entend toujours. Avant de vous présenter nos invités, un rapide mot d'auto-présentation pour vous dire que, en ce qui me concerne, j'ai travaillé pendant 20 ans en radio avant de lancer SAMSA.fr, qui est un organisme de formation qui travaille notamment à former au podcast des gens dont l'audio n'est pas le métier à l'origine. Petit détail, nous produisons également un podcast nous-mêmes qui s'appelle « Les médias se mettent au vert » et qui traite des enjeux du dérèglement climatique dans les médias ou comment traiter ces questions climat d'un point de vue éditorial. Aujourd'hui, nous allons donc parler de voix, de musique aussi, un peu d'audio en général et nous allons traiter de stratégie, à la fois éditoriale et commerciale, d'outils, de workflow un peu, de partenariat et de production, mais également, et c'est important de revenu et de monétisation et puis des perspectives d'avenir. Autour de cette table ronde tout à fait virtuelle, quatre invités à qui je vais demander de se présenter en nous disant d'abord dans quelle mesure ils ou elles sont concernés par l'audio dans leur entreprise et en particulier par ce lien entre presse écrite et audio. Et je commence avec quelqu'un qui travaille chez Bayard. Alors j'espère que mes questions de déconnexion ne vont pas être trop ennuyeuses parce que ça passe sur le téléphone. Je ne sais pas pourquoi le téléphone vient se connecter sur le son. Emmanuel-Marie, pardon, qui est audio et international director, en bon français, chez Bayard Audio. Emmanuel, en quoi Bayard est concerné aujourd'hui par la production audio ? Bonjour à tous. Merci Philippe. Alors l'audio chez Bayard, je dirais, c'est un prolongement et une extension de ce que nous faisons en jeunesse depuis plus de 50 ans. Et l'audio chez Bayard, on l'a démarré dans nos magazines il y a au moins 25 ans en donc proposant aux abonnés, en plus du magazine, une histoire lue pour les différents usages. Donc l'audio, il est complètement dans l'écosystème Bayard et c'est même un écosystème à part entière. Pour nos magazines, qui sont le cœur de notre activité et notre lien direct, je dirais, avec nos publics, l'audio peut permettre par exemple d'être dans l'actualité. On a créé il y a quelques années avec Radio France le podcast Salut l'Info. Salut l'Info, c'est un podcast pour expliquer l'actualité aux enfants. Alors on peut parler de la réforme des retraites, on peut parler de la mort d'Elisabeth II, de l'Ukraine évidemment. Donc on répond aux questions et dans une temporalité régulière, hebdomadaire qui n'est pas le cas du magazine papier. Donc on voit bien que c'est une façon d'être en lien avec eux et de répondre aux questions des enfants de manière très naturelle. L'audio, ça peut aussi être une nouvelle rubrique, comme une nouvelle rubrique d'un magazine, par exemple sur le magazine Image Doc, où les enfants nous posent des questions sur la science, sur par exemple combien pèse la planète. On a créé un podcast avec le Musée d'Histoire Naturelle qui s'appelle Curieux de Science, où on a associé l'expertise de nos journalistes, donc qui savent parler aux enfants et leur expliquer des concepts un petit peu compliqués. Et évidemment des scientifiques, des experts qui eux vont expliquer quelle est l'enquête qu'il faut mener en tant que scientifique pour essayer d'apporter une réponse à une question qui au départ peut paraître assez difficile. Donc là aussi on voit bien que l'audio nous a permis, et avec l'association d'experts et avec la connaissance qu'on a de la jeunesse, l'audio nous permet d'apporter quelque chose de plus au magazine où on est sur des programmations et des délais de sujets qui sont beaucoup plus longs parce que liés au papier et à la fabrication du papier. Peut-être un dernier exemple, Magie d'ado, donc le magazine Okapi, on a créé aussi cette série vidéo et ce podcast où on s'adresse aux ados et c'est vrai que les adolescents c'est une communauté finalement qui s'exprime pas beaucoup et donc c'est très intéressant de leur donner un lieu où ils vont venir témoigner sur des sujets qui sont leurs préoccupations premières. Donc tout ce lien et cette prolongation, elle est essentielle et la forme audio apporte cet aspect-là. Et si, là c'est pas du côté presse, mais si on parle aussi du livre, on pourrait se dire que le livre à part entière, le livre papier n'a pas forcément sa forme en audio et au contraire. L'acte d'écrire un livre est assez solitaire, il y a un auteur, un illustrateur. Là, tout d'un coup, l'audio transpose cette forme éditoriale dans une œuvre collective avec des musiciens, des comédiens, etc. Créer finalement une nouvelle œuvre, comme de la même manière l'audiovisuel crée une nouvelle œuvre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour des auteurs de livres jeunesse qui touchent à une autre forme de création. L'audio, ça apporte aussi la mobilité. Transformer un livre en audio, c'est pouvoir le lire dans la voiture, c'est pouvoir l'emmener avec soi en vacances. Alors, on va revenir, Emmanuel, sur cette question des usages, etc. Mais là, c'était juste pour présenter l'activité audio de chacun pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, on va aller sur la question des usages, des cibles, etc. Je vais passer la parole à Marion Girard, qui est directrice du développement de SoGood, la revue SoGood, et qui fait de l'audio plusieurs formes d'audio. Et l'une de ces formes va vous surprendre, j'ai envie de dire. Merci Philippe, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si ça va être très surprenant, mais SoGood est effectivement à l'origine un média print, qui fait partie du groupe SoPress. Et en fait, on a toujours eu des podcasts depuis longtemps, notamment parce qu'il y a un studio qui s'appelle All Sound, qui est intégré à SoPress, donc qui avait une facilité aussi technique et d'accès à cette production-là. Et en fait, on a été contacté il y a quelques mois par l'Arcom, qui nous a proposé de candidater pour obtenir une nouvelle fréquence DAB+. Et donc, suite à notre candidature, l'Arcom nous a attribué également une fréquence radio. Donc, chez SoGood, il y a un peu une... Alors, on est aussi présent sur d'autres supports encore, puisqu'on fait aussi beaucoup d'événementiel, et beaucoup d'audio en événementiel, donc c'est encore un autre canal. Et donc, évidemment, l'écrit et l'audio sont très liés chez nous. Et l'audio est aussi dans une double stratégie, qui est à la fois de la radio, donc avec ce que ça comporte comme formats qui sont diffusés en direct et qui sont écrits un peu pour les usages de la radio, mais aussi comme on travaille le replay en podcast des émissions qui sont diffusées sur la radio. Donc, c'est deux stratégies de distribution qui sont pas tout à fait les mêmes et qui permettent d'être un petit peu plus large et de traiter des sujets qui font écho à ceux du magazine, mais pas que... Ça fait aussi parfois écho à ceux qui sont traités dans le groupe en général, par exemple. Mais je pourrais détailler ça si vous le souhaitez. On va en reparler en termes de stratégie, mais effectivement, voir le groupe SoPresse se lancer dans la radio, moi, c'est quelque chose qui m'a surpris en tant que tel. Peut-être que ça n'aura pas surpris Thomas Baumgartner, qui connaît très bien la radio, qui connaît très bien le podcast aussi, qui est le fondateur du studio Wave.audio et qui aujourd'hui va nous parler notamment et principalement du travail qui a été effectué en partenariat avec la revue dessinée, revue d'enquête et d'investigation et de reportage journalistique. Qu'est-ce que vous avez fait Thomas avec la revue 21 ? J'ai dit la revue dessinée peut-être. C'est dans le même groupe, mais c'est la revue 21, pardon. pour traiter leur matière écrite en audio ? Bonjour. Très tôt, la revue 21, c'est depuis un peu plus d'un an à se relancer, une bonne partie de l'équipe, nouvelles personnes sont arrivées dans l'équipe. Donc, il s'agissait à la fois d'être totalement cohérent avec ce qui est 21 depuis 15 ans maintenant, à savoir une revue du journalisme narratif, propos du réel, du long format, du documentaire écrit. Donc ça, ils l'ont été, ils le demeurent et ça reste les points forts. Et en même temps, on a commencé à discuter avec eux au moment où ils avaient une volonté d'élargir un peu leur territoire. Ça s'est traduit par le lancement d'une collection de livres, de petits livres, de reportages littéraires, qui arrivent en ce moment dans les librairies depuis quelques mois. Et puis nous, on est arrivé avec l'idée, en tout cas, on discutait avec eux, on a discuté avec eux très tôt, l'idée du podcast parce qu'en fait, il y avait une grande cohérence entre ce qui anime le podcast depuis quelques années, le podcast indépendant en particulier, et la ligne éditoriale de 21, le propos du réel, la narration, le travail sur le récit, la signature, une forme de subjectivité dans l'écriture assumée. Et donc, il s'agit de les accompagner dans cet élargissement du territoire. Et donc, on a réfléchi à comment le son pouvait prolonger la revue directement et aussi comment le son pouvait apporter des éléments complémentaires, supplémentaires. Et c'est comme ça qu'on a mis en place plusieurs formats sur un seul et même flux de podcasts qu'on anime avec un nouvel élément toutes les semaines, tous les 15 jours à peu près. Voilà, une sorte de compagnonnage avec les auditeurs-lecteurs qui retrouvent tous les trimestres une nouvelle revue 21. Donc, le son est là pour aussi animer un lien, on va dire, entre la revue et les lecteurs, entre deux parutions de cette revue qu'on connaît, qui est épaisse, qui est dense, qui propose beaucoup de récits. Et nous, en particulier, on propose une série documentaire tous les trimestres, original, qui n'a pas vocation, mais qui pourra se retrouver dans le papier, mais qui a priori est indépendante du papier. On est assez souple sur ce lien entre papier et son. Et puis, il y a aussi des formats qui sont des coulisses, des compléments par rapport à certains récits, par rapport à certains articles. On a un format de lecture, mais qui est pensé comme étant le contraire d'un audiobook, au sens où c'est une incarnation et une mise en onde d'une enquête. Voilà grosso modo ce qu'on a imaginé, à la fois cohérent dans la continuité et complémentaire de cette revue. On augmente par le son 21. Merci. Je passe maintenant la parole à Justine Villeneuve, qui est en charge des podcasts et des partenariats chez Storytel. Storytel qui est un peu nouveau venu en France, enfin depuis quelques mois seulement. Qu'est-ce que vous faites chez Storytel ? Qu'est-ce que vous faites en audio et qu'est-ce que vous faites en lien entre l'écrit et l'audio ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis chez Storytel responsable de la ligne éditoriale, donc vraiment de la relation avec tous les éditeurs et partenaires potentiels pour amener du contenu sur Storytel. Storytel, c'est une application d'écoute de livres audio, sur laquelle on va trouver des livres dont on est nous éditeurs ou des livres qu'on distribue. Donc, on est vraiment en partenariat avec l'ensemble du marché de l'édition française, avec vraiment l'objectif de proposer la bibliothèque la plus complète possible à nos utilisateurs. Donc, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 9000 titres en langue française qui sont disponibles sur l'application et 400 000 titres en tout en 13 langues différentes. Donc, on est vraiment sur le livre audio en premier lieu et même si maintenant les formats se développent, se croisent, les frontières sont de plus en plus poreuses, on travaille aussi beaucoup sur les usages. On invite vraiment les gens à trouver un moment dédié à l'audio, un temps d'écoute, à prolonger leur lecture avec la lecture en audio. Ok. Alors, maintenant, on va peut-être se poser un peu les questions de stratégie et de moyens. Emmanuel-Marie, chez Bayard, à quoi ça correspond finalement ce développement de l'audio ? Quels sont les moyens qui sont mis en face ? Et pourquoi finalement avoir aussi décidé de créer cette unité, ce service, ce département audio que vous dirigez ? Alors, tout à fait. Donc, comme je vous le disais, l'audio, on en fait depuis très longtemps dans le groupe Bayard, notamment dans le secteur de la Genève, que ce soit la presse ou le livre et même le numérique lui-même. Avoir créé cette entité, c'est vraiment pour pouvoir accompagner le développement et l'accélérer et faire exister ce format finalement comme un format à part entière et sortir de… C'est un accompagnement, mais ça prend une forme réelle comme le livre, comme le magazine, et on va y donner les moyens éditoriaux, c'est-à-dire d'avoir des producteurs au sein du groupe audio qui ont cette expertise du sonore et qui vont mettre cette expertise au service de nos univers existants. C'est aussi se donner les moyens de la commercialisation. Juste pour être précis sur la production, vous faites tout à la maison ou est-ce qu'il y a des parties qui sont déléguées ? Alors, quand je dis avoir des producteurs, c'est-à-dire avoir des éditeurs, producteurs-éditeurs, qui connaissent à la fois nos univers qui existent déjà en livre ou en presse et qui vont avoir cette expertise du son. Et ensuite, on va travailler avec des studios. Donc, on n'a pas de studio interne au sein du groupe, mais parce que les studios ont aussi une expertise extrêmement intéressante et qu'en fonction des projets, on pourra faire appel à tel ou tel studio qui sera mieux adapté. Par exemple, la dernière production qu'on a fait, Anatole Latuile, qui part d'une bande dessinée. Vous imaginez bien les challenges de rendre l'audio intéressant alors qu'on supprime l'image ou en tout cas qu'on ne l'a plus. Et donc là, on s'est associé avec le studio Blind qui a vraiment une très bonne expertise dans l'adaptation de bande dessinée. On pourra s'associer avec d'autres studios pour de la fiction ou du documentaire. Donc, c'est vraiment au projet. Mais au sein de l'équipe, on a deux éditeurs qui ont vraiment cette culture du son et à la fois cette culture de nos univers et du papier. Et donc, sinon, je vous disais sur la partie commerciale, c'est aussi… Pardon, pour prolonger un peu là-dessus aussi, qu'est-ce que ça change dans une maison qui est d'abord une maison de papier et aussi de numérique, mais en tout cas d'écrit, d'amener cette dimension du son ? Est-ce que c'est difficile ? Quels sont les défis qu'apporte le son pour les équipes de Bayard ? Alors, c'est une nouvelle expertise, en effet, qu'il faut acquérir. Mais Bayard est dans le digital depuis très longtemps. Donc, on est habitué, j'allais dire, à se transformer, à aller chercher de nouveaux modes d'expression, à rentrer dans de la technique qui n'est pas forcément la technique qu'on connaît du papier, etc. Après, c'est plutôt d'avoir ces talents au sein du groupe de manière quotidienne. Et aujourd'hui, nos producteurs audio, ils travaillent main dans la main avec les éditeurs papier. C'est-à-dire que quand on commence à réfléchir sur un concept, qu'on travaille avec un auteur, etc., à la fois les éditeurs du livre, les journalistes et les producteurs audio réfléchissent ensemble sur est-ce qu'il sera intéressant de développer à un moment donné cet univers dans une autre forme que l'écrit. Et le cœur du catalogue de Bayard Jeunet, c'est aussi les héros. Et typiquement, les héros, quand on crée un héros aujourd'hui, il faut faire de la vidéo, il faut faire du son. Enfin voilà, il faut qu'on soit sur tous les médias que les enfants vont choisir. On ne peut pas se dire aujourd'hui... Nous, notre mission, c'est d'être aux côtés des familles, aux côtés des enfants, de les accompagner dans tout ce qu'ils vont découvrir. Et le digital est une découverte. Et en plus, l'audio a cette forme très rassurante qu'on n'est pas sur l'écran. Or, les parents aujourd'hui ont quand même beaucoup d'angoisse par rapport aux écrans, par rapport au digital, etc. Donc, c'est vrai que tout ça fait qu'on doit investir dans ce format. Et c'est le choix qu'a fait le groupe en créant cette entité, en développant, en voulant poursuivre et accélérer la création, et puis aussi la diffusion sur le fait que ça doit être accessible à tous. Et donc, être à la fois chez les audiolibraires, à la fois sur des plateformes musicales, à la fois dans des enceintes en France et à l'international demain, ça fait partie des enjeux que nous avons posés avec la création de cette entité. – Marion, du côté de So Good, quels défis, quels moyens, quelles ambitions lorsqu'on se lance en radio ? J'insiste un peu, parce que moi, j'en reviens toujours pas, qu'aujourd'hui, on décide de se lancer en radio, surtout quand on est un groupe qui vise, alors pas forcément une audience ultra jeune, mais quand même relativement jeune, et qu'on sait que ces audiences-là ont plutôt tendance à se détourner du média radio ? – En fait, l'arrivée de la radio chez So Good, il faut le voir comme une ambition qui est générale au titre. So Good est vraiment positionné sur des sujets qui sont assez précis, qui sont principalement des sujets socio-environnementaux, et l'ambition générale de So Good, c'est d'être le premier groupe média sur ces sujets-là à horizon cinq ans. Donc, dans cette ambition un peu générale, le fait d'ajouter une brique de visibilité, mais qui est aussi une brique de business, qui est aussi un endroit où on peut traiter encore d'autres sujets, être présent sur d'autres lieux, avoir d'autres ressources. En fait, une fois que l'ARCOM nous avait fait cette proposition, c'était difficile de refuser. Après, effectivement, c'est… Alors, moi, je fais des podcasts depuis 2016, donc depuis un temps assez lointain par rapport au marché du podcast, et j'ai toujours beaucoup cru à ce format-là, en tant que format complémentaire qui peut venir se relier à, comme on l'a dit un peu tout à l'heure déjà, mais en gros, des contenus qui peuvent être écrits, vidéos, digitaux, etc. Donc, j'aurais trouvé ça… Enfin, ce n'est pas que moi d'ailleurs, mais je pense que le groupe aurait trouvé ça dommage de se passer de ce levier-là. Et aujourd'hui, la radio se transforme puisque la FM disparaît pour laisser place à l'émission numérique avec le DAB+. Et donc, probablement que les usages vont aussi un petit peu être bousculés dans des temps pas trop lointains. Donc, faire partie de ça dès le début, faire partie des personnes qui vont pouvoir travailler sur ce sujet, le structurer, l'étudier, je pense que pour un titre comme So Good, c'est intéressant de toute façon, puisque a priori, le DAB+, c'est censé être la radio du futur. Et nous, on traite des sujets du futur aussi. En tout cas, ça a du sens pour nous. Quand on parle de radio aujourd'hui, ça veut dire que c'est combien de minutes ou d'heures de programmes par jour ? C'est quelle production ? Vous avez parlé tout à l'heure de direct. Qu'est-ce qu'il y a en direct de rediffusion de podcasts ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est retravaillé pour être diffusé en radio, les podcasts ? Enfin, comment ça fonctionne en fait ? Alors, c'est plutôt l'inverse par ailleurs, mais en fait, on a une quotidienne qui s'appelle 10 minutes pour sauver le monde, qui est diffusée tous les jours à midi et demi et qui est rediffusée deux autres fois dans la journée à des moments un peu clés où les gens vont potentiellement allumer la radio. Donc, il y a une rediffusion à 18h et une un petit peu plus tard, ou une en matinale, je crois, qui est celle de la veille. Donc ça, c'est une quotidienne qui est vraiment diffusée tous les jours en direct, qui est écrite avec une équipe qui est dédiée, et une équipe de rédaction qui travaille pour le direct. Ensuite, on a des émissions qui sont liées à des thématiques, en fait, qu'on déroule chez nous. Donc, en fait, c'est des émissions qui sont reliées à d'autres sujets, qui sont des sujets éditoriaux, qui sont des sujets événementiels aussi. Pour vous donner un exemple, on a un programme sur les quartiers qui s'appelle les Beaux Quartiers. Et donc, cette thématique-là, c'est une émission de radio qu'on enregistre plutôt en direct dans un cadre événementiel et ensuite qui est remontée un peu pour la diffusion en podcast. Donc, on va justement l'adapter pour avoir… En fait, dans le direct, c'est super parce qu'il y a plein de choses qui sont très spontanées, mais on peut avoir parfois des hésitations un peu de longueur. Si ça manque de rythme, la double diffusion avec le podcast permet justement de remanier un peu le contenu pour en avoir l'essence et ce qui est le plus adapté à l'usage du podcast. Et d'ailleurs, on peut aussi… Alors, on ne fait pas forcément, mais c'est des choses qui sont à l'étude, en tout cas. C'est tout à fait possible de se dire, sur une émission de radio, on veut garder uniquement telle chronique, par exemple, parce que c'est plus fort, plus impactant, c'est plus court. Donc, c'est un autre usage encore. On peut l'extraire pour la diffusion de podcast et le faire fonctionner comme tel. Et donc, on a un certain nombre d'émissions, parfois diffusées en direct, parfois diffusées légèrement différées, si on a un peu de post-production à faire dessus. Après, une grille radio, ça se construit dans un temps qui est long, en fait. On a quand même une antenne de 24 heures à fournir. Donc, il y a une grosse programmation musicale, évidemment, qui permet de compléter un peu ça. Et ensuite, il y a plein de programmes qu'on va lancer au fur et à mesure de l'année qui sont encore en train d'être intégrés à la grille et qui vont y venir petit à petit, puisqu'il y a aussi une recherche de financement pour tous ces programmes-là. Peut-être que ce sera l'occasion d'en parler. Ce sera la prochaine question sur les modèles économiques. On va y venir ensuite. Thomas Baumgartner, un peu la même question sur quels moyens et quelles ambitions pour cette production audio pour la Revue 21. Et peut-être pour commencer, pourquoi être allé chercher une vedette de la radio, Pascal Clark, pour être un peu la figure qui représente notamment les podcasts ou une partie des podcasts que vous lancez avec la Revue 21 ? Alors, il fallait trouver quelqu'un d'abord qui soit cohérent, cohérente avec ce qu'on fait avec 21, à savoir une ambition sur le propos du réel, sur le journalisme, une exigence. Et ça fait partie de ce qu'est Pascal, de ce qu'elle rayonne aussi depuis tout son parcours. Donc ça, c'était une première chose. L'autre chose, c'est que la ligne qu'on défend avec 21, c'est d'abord raconter des histoires, mais pas n'importe quelles histoires. Des histoires qui ont aussi vocation, une fois qu'on prend de la hauteur sur l'histoire en question, va avoir un propos sur la suite, sur notre devenir commun, il y a un côté défricheur de sujets. Et ce côté défricheur, elle l'a toujours eu, Pascal, en donnant leur chance à pas mal de jeunes noms qui parfois ont eu leur parcours dans la radio et dans le son, ou dans les médias en général. Et ce désir de voir un peu plus loin, elle l'avait aussi. Donc, il y avait cette cohérence-là, on va dire éditoriale et de ce qui est porté par le podcast. Ensuite, évidemment, on fait du son. Donc, faire appel à quelqu'un qui est une grande voix du son de la radio, c'était aussi assez cohérent. Et puis, il y a un des formats qui est un format d'entretien. Et s'il y a bien quelqu'un qui est doué dans cet exercice-là, c'est bien elle. Donc, il y avait cette idée-là. Et puis, on voulait quelqu'un qui s'engage aussi avec nous dans ce projet-là. Donc, c'est son cas. Elle a un regard, une écoute qui nous importe énormément. Donc, c'est cette idée-là. Et puis, évidemment, quand on lance une production comme celle-ci, il y a aussi une sorte d'imprimateur d'un nom et une reconnaissance de quelqu'un qui a aussi cette notoriété radiophonique et sonore, c'est ça que ça comptait énormément. Au-delà du cas de Pascal Clark, donc dans la production, il y a aussi une production documentaire avec, je recommande d'ailleurs, l'écoute du premier documentaire en trois ou quatre, je ne sais plus, épisode que vous avez diffusé. Comment ça se passe de ce point de vue-là ? C'est la revue 21 ou c'est Wave Audio, ton studio, qui réalisait ces productions ? Vous les achetez à l'extérieur ? Et puis, peut-être, tu peux nous en dire un petit mot sur ce premier exemple. Ça permettra de comprendre de quoi il s'agit exactement ? Ce podcast, que ce soit la série originale documentaire ou les autres formats, c'est de la coproduction entre Wave Audio et 21. Donc, on partage ensemble, on va dire, l'investissement, mais on partage aussi la responsabilité éditoriale. Donc, on échange constant avec la rédaction en chef, avec Elza Fenner et Catherine de Copé qui a rédacté son chef, rédacté son chef adjointe de 21 sur les sujets eux-mêmes, sur comment on les développe, quelle forme, etc. Le cas effectivement un peu particulier de la série documentaire originale fait que nous, évidemment, nos antennes à Wave Audio sont tournées vers les auteurs, on les connaît, on les fréquente, et en particulier les auteurs de documentaires. Donc, on a les projets qui nous arrivent. En tout cas, le point de départ, c'était celui-ci, de s'appuyer sur justement cette connaissance-là des documentaristes podcast et radio. La première série, on en avait eu vent, le projet existait sur le papier, on en avait entendu parler, qui s'appelle Le Candidat, qui est signé Mathias Théry et Manon Prigent. Mathias Théry qui vient du documentaire plutôt audiovisuel, qui avait eu un César avec Le Candidat, Manon Prigent qui a un parcours plus sonore, mais donc ce duo-là avait ce projet d'être au contact d'un candidat dans une élection municipale dans une ville de banlieue parisienne, le Près-Saint-Gervais, et qui a un candidat qui n'était pas politique. Et c'était ça qui nous intéressait, de suivre un novice en politique qui donc veut remporter la mairie et à la fois être au plus près du terrain, de sa campagne. Donc, on a les sons de ça, on entend être en campagne, c'est une législative, c'est une municipale partielle qui avait été décalée du calendrier, donc c'était le terrain de la fin de l'année 2021. Et donc, on est à ses côtés, on le suit, il y a une narration qui est portée par le personnage lui-même, mais on entend les documentaristes, on entend Mathias et Manon aussi, ils sont dans le cadre, on va dire. Donc, c'était l'histoire de ce patron d'auto-école qui veut remporter la mairie. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça signifie sur nous ? C'est tout un propos sur qu'est-ce qu'on fait de la politique et de la politique locale aussi, notamment quand on est citoyen, quand on n'est pas homme politique, ça pose une série de questions sur nos rapports aussi à la politique et à la politique traditionnelle, on va dire. Évidemment, quand on voit le rapport à la politique qui est en train d'évoluer, changer, se durcir aussi peut-être en ce moment, l'écouter, ça a aussi une valeur un peu collective, au-delà de cette histoire qui reste passionnante, celle de cet homme qui s'appelle Alexandre et qui a voulu remporter la mairie du Pré-Saint-Gervais. Donc, pour résumer, d'un côté, il y a une figure de proue qui s'appelle Pascal Clark, que vous êtes allé chercher. De l'autre côté, il y a les journalistes de la rédaction qui viennent intervenir dans les podcasts. Et enfin, il y a ces producteurs indépendants de documentaires qui viennent vers vous pour produire ces séries documentaires spécifiques. C'est à peu près ça, le dispositif. C'est à peu près ça. Alors, un des formats où je n'ai pas parlé s'appelle le document. C'est le fantasme d'avoir dans une rédaction un collègue qui arrive et qui dit j'ai rencontré un tel, c'est passionnant, écoute, je l'ai enregistré. Donc, en fait, il y a un côté brut, un côté immédiat qu'on a envie de partager. La rencontre fascinante, pas forcément très montée, pas forcément avec beaucoup d'éléments autour, pas énormément de contexte, mais simplement cette rencontre brute. Donc ça, c'est aussi un format qu'on expérimente qui est en ligne d'ailleurs, le premier épisode du premier document est en ligne dimanche, tous les dimanches matin. On est en ligne tous les dimanches matin. On se dit que c'est un moment où les gens peuvent avoir un peu plus de disponibilité pour un propos comme ça. Et donc voilà, oui, effectivement, on travaille avec la rédaction et puis on imagine des formats aussi originaux. Justine, chez Storytel, quelle est votre stratégie ? Quels sont les moyens mobilisés et pour quelle ambition quand il s'agit de passer de l'écrit à l'audio ? Et notamment s'il y a des partenariats, et je crois qu'il y en a, ou des discussions avec des médias ? Oui, alors chez nous, les enjeux, ils sont multiples. On est assez convaincus aussi chez Storytel du pouvoir de l'audio, du fait, ça a été dit aussi ici à plusieurs, par un peu tout le monde, du fait que c'est des usages qui ont vraiment du potentiel à se développer. C'est un autre moment de lecture, en tout cas d'écoute. Donc nous, nos enjeux, en tout cas au niveau du contenu, c'est de trouver les contenus qui vont ramener aujourd'hui un maximum de gens sur la plateforme, découvrir notre bibliothèque audio et qu'ils y passent du temps, qu'ils démultiplient aussi leur temps d'écoute. Je n'en ai pas parlé, mais on est sur une formule d'abonnement chez Storytel. Donc pour 10 euros par mois, j'ai 15 heures d'écoute, qu'importe ce que j'écoute. Donc que j'écoute un livre qui dure 15 heures, trois livres qui durent 5 heures, ou si j'ai envie d'écouter la première minute de 900 livres, ça ne tient qu'à moi. Je bénéficie de ce temps d'écoute que je peux naviguer dans la bibliothèque. Donc ça, c'est pour 10 euros. Pour 15 euros par mois, 30 heures d'écoute et 18 euros par mois, 45 heures d'écoute. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les gens aussi naviguent dans la bibliothèque, aillent découvrir les contenus qu'ils aiment, et en fonction du temps disponible, qu'ils puissent bénéficier de formats courts ou de formats plus longs, de formats sériels ou de one-shot. Donc il y a vraiment un enjeu de création de catalogue, d'animation de catalogue chez nous. Et après, dans la dimension partenariat, effectivement, comme on veut développer les usages, on a besoin de s'associer à des acteurs des médias ou d'autres acteurs qui bénéficient déjà d'une audience et avec lesquels on va pouvoir créer un contenu original qui va venir servir nos enjeux. Et là, le modèle, on peut prendre le cas de Steamy, la série Steamy en 10 épisodes, ça fait sourire à Marion, produite par Louis Média et qui a accompagné le lancement de Storytel en France. Donc c'est une série de 10 nouvelles érotiques, donc 10 nouvelles de 30 minutes en audio. Et donc le partenariat avec Louis Média nous a permis aussi de bénéficier de leurs audiences, de faire de la promotion au sein des podcasts du réseau Louis Média et d'attirer comme ça des utilisateurs. Et nous, on a vraiment cette volonté à monter ces partenariats-là au niveau du marché pour développer tout simplement notre propre audience. Le fait que vous ayez, si on peut dire un peu, démarré sur le marché français avec Steamy, qui sont certes des nouvelles érotiques, mais aussi féministes, est-ce que ça veut dire que la cible prioritaire que vous visez est constituée de femmes ? On a souvent l'habitude de dire que l'audience du podcast ou d'une partie, en tout cas de la production de podcast, est un peu équivalente à l'audience des librairies et qui est en majorité composée d'un public féminin. Est-ce que c'est également votre cible prioritaire chez Storytel ? On a plusieurs cibles, mais effectivement, on le sait, les premières personnes qu'on va vouloir attirer sont les personnes qui sont très gourmandes en contenu, qui consomment beaucoup, qui sont des grands lecteurs et qui peuvent donc devenir des grands audio lecteurs qui n'en ont jamais assez et qui vont démultiplier leur consommation de contenu et utiliser l'audio comme un temps de lecture complémentaire. Donc oui, les grandes lectrices nous intéressent et on le sait, les genres qu'on va animer dans un premier lieu sont le polar, le true crime, la romance. Et effectivement, Stimmy, pourquoi Stimmy ? C'est aussi parce qu'on veut montrer les valeurs de Storytel, notre engagement sur des sujets de société et on aura à cœur, dans notre catalogue aussi, d'avoir des contenus engagés et qui résonnent avec les valeurs de Storytel, qui est une entreprise suédoise qui porte ses valeurs dans l'ensemble des pays dans lesquels ils sont implantés. Donc on est vraiment en écho aussi au groupe et à cette tendance de marché. On va poursuivre sur cette question de la monétisation ou du modèle économique chez Bayard. Emmanuel-Marie, comment est-ce que vous abordez cette question ? Est-ce qu'il y a un modèle économique propre à la production audio ou est-ce que c'est complémentaire par rapport aux autres productions de Bayard ? Je dirais le sujet central par rapport à cette question, c'est vraiment la préservation de la valeur. Aujourd'hui, c'est très compliqué de préserver cette valeur de l'audio pour différentes raisons, parce que d'abord il y a une cohabitation du gratuit et du payant qui est très forte entre le podcast, le livre audio, dans des lieux identiques. Et donc, ça brouille les pistes. On est sur des modèles, si je compare par rapport au livre et même la presse, le modèle de l'abonnement est le modèle le plus répandu avec cette notion d'illimité ou cette culture de l'illimité dans laquelle on vit de plus en plus. Et donc là aussi, donner une valeur à une histoire ou à un documentaire, etc., c'est de plus en plus compliqué. En même temps, c'est l'écosystème dans lequel on est, donc il faut qu'on s'adapte par rapport à ça. Je rejoins Justine sur la notion de partenariat. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de tisser des partenariats entre les créateurs de contenus et les diffuseurs. D'abord parce qu'on apprend beaucoup sur les usages, etc. et qu'on a besoin de cette connaissance-là pour comprendre après comment on va présenter tout ça à nos lecteurs, à nos familles. Aujourd'hui, nous, il y a une vraie vision classique de rentabilité d'une création sur l'audio. On s'applique les mêmes règles que pour le papier. C'est plus difficile à date et on ne va pas se mentir parce que le marché est émergent. Et puis, ce que je viens de vous dire, on est un peu quand même dans le monde de la gratuité, un peu comme l'a été la musique à un moment donné. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et puis ensuite, je pense que la monétisation de ce format, elle va être multiforme. On ne va pas être juste sur une valeur financière, etc. Ça va être une mesure d'audience. Ça va être un lien avec une communauté qu'on peut animer. Ça va être des recettes publicitaires. Ça peut être de la marque blanche. Les sociétés de podcast travaillent beaucoup et aujourd'hui vivent grâce à la marque blanche. C'est moins notre posture parce qu'on est à la base plutôt éditeurs et on travaille beaucoup en bite aussi par notre culture de la presse, etc., qu'on fait depuis des années. Mais aujourd'hui, on va naviguer avec tout ça. Ce qui est important, c'est d'être agile, c'est de s'adapter. Enfin, le numérique, ça bouge tout le temps. Donc, voilà, il faut avoir... Et c'est peut-être ça le plus gros choc des cultures, en tout cas pour Daillard, au sens où on est sur des activités qui sont identiques depuis des années, stables, même si c'est un petit peu bousculé en ce moment, mais quand même. Et donc là, c'est à ça auquel il faut s'adapter. Mais aujourd'hui, on est en phase d'investissement. Et clairement, mais parce que pour toutes les raisons que je vous évoquais au départ, on se doit d'être là où les enfants sont, dans les médias qu'ils utilisent et c'est probablement le média de demain. Donc, c'est comme ça qu'on le gère. On peut faire un gros plan spécifique sur le modèle économique particulier de l'enceinte Merlin, ce projet que vous avez lancé en partenariat avec Radio France. Comment ça marche économiquement parlant pour les utilisateurs de cette enceinte qui est destinée aux enfants ? Vous voulez dire l'achat de l'enceinte ? Le modèle économique de l'enceinte, oui. Donc, l'enceinte, elle a des contenus qui sont pré-embarqués. Donc, il y a plus de 80 contenus qui sont pré-embarqués au moment où on achète physiquement l'enceinte. Et après, on peut se connecter à l'application Merlin et acheter du contenu additionnel pour renouveler l'op ou avoir la suite d'une série, etc. Et ça, je dirais, ce modèle-là, c'est le modèle de toutes les enceintes pour enfants, en tout cas, où on a vraiment, parce qu'il y a un côté industriel, technique, qui fait qu'une fois qu'on a embarqué des contenus dans l'enceinte, on ne va pas aller rechercher l'enceinte chez les gens pour leur remettre du contenu. Et par contre, et notamment, particulièrement sur cette tranche d'âge-là qui est les moins de 10 ans, il y a vraiment l'envie d'avoir de nouveaux épisodes et de pouvoir renchérir l'offre. Enfin voilà, renouveler plutôt que renchérir. Donc, c'est vraiment ce double modèle du physique et du dématérialisé qui s'est installé sur ces enceintes. Et d'un point de vue économique pour ces acteurs, c'est vraiment la vente de contenu additionnel qui permet de rentabiliser l'investissement qu'on peut faire au départ sur un produit physique, industriel, très lourd à produire, etc. Et les recharges, ça coûte combien ? Les packs, alors ça dépend des tranches d'âge. Je n'ai pas tous les tarifs en tête, mais les premiers packs, je crois qu'ils sont à 5 euros. Et après, ça peut monter un peu plus haut en fonction… En tout cas, en jeunesse, c'est vraiment lié à la durée du contenu. Il faut savoir qu'une histoire de petit ours brun, ça dure 3 minutes. Donc, c'est très rapide d'un point de vue d'adulte. À l'inverse, j'aime lire, c'est 20 minutes. Donc, il y a aussi cette notion de durée qui est importante dans la valeur qu'on donne à un audio. On a, par exemple, en édition, on a les feuilletons de Muriel Zak qui sont vraiment des feuilletons sur la mythologie qui est un énorme succès depuis des années en librairie. L'audio, c'est 11 heures d'écoute. Donc, on ne va pas vendre cet audio à un prix inférieur du livre, voire au contraire. On va plutôt le vendre plus cher parce qu'il y a toute une production derrière qui est relativement lourde. Donc, la notion de durée, elle est très importante en jeunesse pour mesurer la valeur. Question maintenant pour Marion Girard et Sogood. Quelle piste de monétisation s'il y en a avec non seulement les podcasts, mais la radio surtout ? Je vais redire un peu ce que je dis depuis le début. C'est que nous, tous nos supports sont économiquement très liés aussi. Sogood, c'est un financement qui est assez particulier en général puisqu'il n'y a pas d'annonceurs, il n'y a pas de publicité dans Sogood nulle part, ni dans le mag, ni sur la radio, ni sur les podcasts. Nous, alors, c'est aussi des choses que je suis chargée de continuer à construire chez Sogood. Donc, on n'est sûrement pas au bout de tout ce qui est à inventer. Mais en gros, pour schématiser un peu, on est financé par des entreprises qu'on appelle pionnières. Il y a une vingtaine de places par an chez nous. C'est plutôt des grosses entreprises très institutionnelles de type la Maïf qui nous allouent des budgets qui sont plutôt conséquents, assez élevés, pour qu'on puisse construire des thématiques précises et qu'on puisse construire des contenus autour de thématiques que eux vont défendre par ailleurs dans leurs engagements. Et donc, c'est comme ça qu'on récupère des fonds qui vont nous permettre à la fois de financer le mag, de financer la production des émissions, de financer des événements. On a d'autres sources de revenus aussi. Notamment, on a eu cette année une nouvelle fonds participatif. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses. Après, on fait comme tout le monde aussi de la marque blanche, sur l'audio, mais pas uniquement sur des formats très divers et variés. Et nous, on intervient plutôt sur des sujets que sur des formats. Donc, encore une fois, tous les sujets autour de l'impact, etc., sur lesquels on a une forte légitimité. Donc ça, on n'y coûte pas. Et après, on peut avoir... Donc, c'est quand même une forme de... Quand je dis qu'il n'y a aucune publicité, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on peut avoir un peu de sponsoring, à savoir des soutiens financiers à des émissions. Comme c'est le cas pour d'autres studios aussi, on peut dire que cette émission est soutenue par un tel. Mais encore une fois, c'est plutôt lié à des thématiques. On a une émission qui va redémarrer bientôt, qui s'appelle le billet vert, qui est sur la finance durable. Eh bien, c'est une émission qui est soutenue par Mirova, qui est un acteur très puissant de la finance durable. Après, ils n'ont pas de validation du contenu. Ils ne relisent rien. Ils ne valident rien du tout. Et ils n'interviennent pas dans l'édito. Mais il peut y avoir aussi un petit peu ce mode-là. Après, on continue à défricher et à chercher quels sont les différents canaux. Et moi, ce que je retiens aussi, même de mon aventure chez Louis Média avant ça, c'est que ce qui est important dans l'audio aujourd'hui, c'est aussi d'avoir des sources qui sont assez diversifiées pour que ça ne repose pas sur un pilier unique. Donc, par exemple, à mon sens, c'est difficile de faire reposer les revenus de l'audio uniquement sur la publicité en début de programme, comme c'est difficile de la faire reposer que sur la marque blanche. En fait, parce que le marché fluctue aussi. Il continue à se construire. Il continue à se structurer. Il continue aussi à se structurer avec des grilles un peu tarifaires, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 3 à 5 ans. Et donc, c'est difficile d'avoir une vision à très long terme, ce qui est extrêmement correcte. Il faut plutôt miser sur des sources un peu diverses et qui vont à la fois s'accorder, et je suis d'accord avec ce que disait Emmanuel aussi tout à l'heure, je trouve que c'est très important, qui vont s'accorder à une audience, mais pas uniquement les communautés qu'on est capable d'entraîner avec un sujet, avec un programme. C'est aussi une valeur qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant de voir comment la valeur d'une écoute en audio n'est pas du tout la même valeur qu'une vue web, par exemple. Puisque aujourd'hui, la démarche d'écouter un podcast, elle est 100 % proactive. A priori, on ne tombe pas par hasard sur un podcast. Ce n'est pas quelque chose qui nous pop sur notre téléphone portable comme une vidéo sur Instagram. Donc en fait, la valeur que ça représente, c'est aussi quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut bien comprendre, qu'il faut être capable de valoriser à un prix qui est juste. Et il y a l'audience d'un côté, mais l'audience des podcasts, ce n'est pas l'audience des vidéos de brut en fait. Donc il faut penser aussi la façon de financer ça d'une manière un peu nouvelle, qui n'est pas forcément la manière traditionnelle dont les médias se financent. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Thomas, alors même si tu n'es pas forcément le mieux placé pour parler au nom de 21, mais je pense que c'est des discussions que vous avez eues longuement, notamment avec David Cervonnais. Mais quel est finalement le projet économique ou le modèle économique derrière ? Puisque tout ce qui est diffusé par la revue 21, dans le cadre de ce qu'on a des podcasts et des différents contenus que tu as évoqués, tout ça est gratuit aujourd'hui. Le podcast est gratuit, oui. Le point de départ, c'est quand même une envie commune avant toute chose. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un investissement partagé entre 21 et Wave Audio. Et l'idée est de trouver des partenaires au fur et à mesure de l'avancée et de l'histoire de ce podcast. Donc on a devant nous une période assez longue où on avance quoi qu'il en soit, on engrange les projets, et petit à petit trouver des partenaires, soit ce qui peut être des partenaires qui nous accompagnent sur une mission d'un documentariste à l'étranger par exemple, qui peut nous accompagner en mode publicitaire aussi. Alors en l'occurrence là, on ouvre une porte que 21 n'a jamais ouverte, qui est celle de la publicité. Ça, on est d'accord entre nous que le podcast peut être une exception à ça, parce que c'est comme ça aussi qu'on pourra financer des projets intéressants et rémunérer les équipes. Encore qu'évidemment, aujourd'hui, on rémunère effectivement très normalement les équipes et très correctement. donc on se met à la hauteur des projets et de l'ambition éditoriale, on va dire. Donc voilà, pour le moment, on a cet élan-là. On cherche, on rencontre des gens régulièrement pour établir des partenariats, soit ponctuels, soit structurels. Notre préférence sera évidemment un partenariat structurel, un partenaire qui nous accompagnera et qui partagera avec nous l'ambition éditoriale et de diffusion de ces podcasts. Un exemple, c'est que la prochaine série originale documentaire du prochain trimestre se fait, on va dire, dans une forme de partenariat qui n'est pas financier, qui est plutôt un partenariat informel avec la Villa Albertine, qui est notamment un programme de résidence aux États-Unis pour les créateurs français. Donc voilà, ça commence comme ça, mais c'est au fil de l'eau et sur la route qu'on trouvera ces partenariats. Très bien. Alors, je demande rapidement à Laure et à Nicolas, si on a encore le temps pour une dernière question rapide ou s'il faut qu'on rende l'antenne, comme on ne dit pas dans les événements en ligne. Non, vas-y Philippe. Alors, ma dernière question pour chacun de vous sera un peu la question Madame Irma. Qu'est-ce que vous voyez comme développement se profiler, développement nouveau ou prolongation d'un développement qu'on a déjà un petit peu évoqué dans les mois qui viennent ? Peut-être commencer avec Marion. D'accord. Alors, dans les mois qui viennent, je n'ai pas forcément une réponse très concrète ou un chiffre extrêmement précis à donner. En fait, l'audience des podcasts a monté assez fort, assez vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que plutôt ça... Disons que ça monte. Ce n'est pas que ça monte plus, mais ça monte moins vite. Mais c'est normal. En fait, partout en mathématiques, on retrouve un peu cet effet-là. C'est difficile d'être sur une courbe exponentielle jusqu'à arriver à 100%. Je pense que c'est un marché qui doit continuer à se structurer et à aller chercher des auditeurs là où il y en a, et notamment à aller chercher d'autres auditeurs aussi. Il y a eu tout un sujet avec le podcast, mais d'une certaine façon avec certains programmes radio aussi. Finalement, le podcast a trouvé une cible qui était une cible qui, d'un point de vue sociodémographique, était très bien définie. Et en fait, c'est maintenant comment on va percer tout le marché de manière beaucoup plus large et notamment s'adresser aux personnes qui écoutent d'autres, qui écoutent la radio, mais d'autres types de radio et qui cherchent des contenus peut-être plus grand public, plus populaires aussi. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à imaginer et à inventer. Et peut-être, ça peut être intéressant aussi pour l'audio et le podcast de sortir d'un chemin qui jusqu'à présent a pu être aussi assez élitiste. Je pense que c'est des bons terrains d'exploration en tout cas. Et c'est marrant parce que j'entends beaucoup dernièrement, quand je rencontre des partenaires, parfois on me fait cette remarque, on me dit « Ah, mais le podcast, je ne sais pas, il y a déjà tellement de podcasts. » Mais en même temps, on ne se dit jamais ça avec une vidéo YouTube. On ne se dit jamais « Ah ben non, je ne vais pas faire un contenu vidéo, il y a déjà tellement de vidéos dans le monde aujourd'hui, ça ne sert à rien d'en faire. » Donc, en fait, ça sert et ça servira toujours de faire de l'audio à condition d'avoir des contenus qui soient évidemment de bonne qualité, mais qui s'adressent aux bonnes personnes et même sur des niches en fait. Souvent, ce n'est pas grave de ne pas avoir un contenu qui va traiter de manière très large plein de sujets. Et après, on verra aussi l'évolution de la radio avec les nouvelles fréquences numériques. Il y a des nouveaux acteurs qui vont arriver aussi. C'est un peu tôt. Là, ça date du début d'année. Donc, on n'a pas beaucoup de recul encore. Puis, on attend toujours les chiffres de médiamétrie. Mais je pense qu'en tout cas, il y a encore des belles heures et de belles choses à faire pour le podcast et l'audio en général. Juste pour rebondir sur la question de la différence qu'on ne dit pas sur YouTube et qu'on dit sur le podcast, c'est aussi lié à la question de la découvrabilité, mais qui faisait l'objet d'un autre panel organisé dans le cadre de ces conférences mainconf avec le geste. Justine, un peu sur les perspectives d'avenir et les sujets éventuellement qui vont venir peut-être pour Storytel. Déjà, je partage beaucoup du bilan un peu de Marion sur l'enjeu à aller chercher des nouvelles audiences, à développer les usages. L'audio doit devenir aussi un format grand public populaire. Chacun doit y trouver le contenu qui lui plaît. Et en fait, il y a une richesse de contenu colossale. Et donc, j'ai envie de dire à chacun son audio. Et c'est ça, je pense, l'enjeu de demain. Donc nous, ça va passer par tous les partenariats qu'on mettra en place avec les éditeurs, avec les auteurs, avec les créateurs de contenu. Et puis donc, des partenariats vraiment aussi de collaboration, marketing et commerciaux pour développer Storytel, développer nous notre base d'utilisateurs. On vient d'arriver en France. On est là pour le long terme. On veut vraiment être une brique du développement de ce marché collectivement avec tous les autres acteurs. Et on est là. On prendra le temps de convaincre et de développer, d'être un des acteurs du développement de ce marché de l'audio. Thomas, qu'est-ce que tu vois toi dans les mois à venir ? Toi qui est un homme qui traîne depuis toujours dans les marges, dans les avant-gardes de l'audio ? Depuis toujours et avant ? Non, mais oui, bien sûr. Je pense que ce qui fait plaisir, c'est que les acteurs sont nombreux. Alors, quand ce sont des studios de production, moi, de mon côté, je vois évidemment de la concurrence. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les acteurs de la diffusion. Et la grande question, c'est la différenciation. Et ça, c'est une bonne question qui est essentielle quand on est diffuseur. Comment se différencier justement dans cette jungle des podcasts ? Effectivement, il y en a beaucoup et comment s'orienter, c'est quand même une grande question. Mais la différenciation, pour moi, implique de l'ambition dans la forme, dans la créativité, dans l'inventivité. Et donc, c'est pour ça que, donc, ouais, ils vivent depuis presque quatre ans maintenant. Et cette question de la créativité, avec tous les interlocuteurs qu'on peut avoir, que ce soit des commanditaires ou des gens auprès de qui on va avec des productions natives, ces questions de la différenciation et de la créativité, elles demeurent. Elles sont même de plus en plus importantes à se poser. Donc, effectivement, moi, ce qui m'intéresse dans le son, c'est cette question de l'inventivité, cette question de comment, dans la forme, réussir à continuer à être pertinent et dans une forme renouvelée. Et donc ça, c'est aussi pour ça que je pense que la période qu'on vit en ce moment, et dans les mois et même années qui viennent, il y a quelque chose d'hyper intéressant qui va continuer de se passer. Alors effectivement, je crois que c'est Emmanuel qui dit ça tout à l'heure, on est dans un endroit, dans un domaine qui bouge beaucoup, que ce soit industriellement, que ce soit en mode de consommation, dans les publics. Mais c'est justement ça qui reste hyper intéressant. Et la question d'aller chercher les nouveaux publics, d'inventer des formes y compris ambitieuses pour des publics qui aujourd'hui ne sont pas encore familiers du podcast, ça reste la nouvelle frontière. Et la prochaine est constamment renouvelée. Donc ça, c'est pour moi, côté producteur, fabricant, fabricant de sons, ça reste ça la promesse de la suite. Alors, celle qui y travaille, c'est Emmanuel-Marie chez Bayard, puisque en acclimatant les jeunes à écouter de l'audio, c'est les audiences de demain. Quelles sont de votre côté, Emmanuel, les perspectives, les axes d'évolution que vous voyez ? Je reprends tout à fait ce qui a été dit. Thomas, je suis hyper d'accord sur le fait que l'audio nous offre des perspectives de création absolument dingues. Finalement, c'est le format qui est probablement le plus libre dans la forme qu'il peut prendre par rapport au papier, par rapport à la vidéo où on a quand même pas mal de contraintes. Là, on voit bien que tous les jours, il y a des concepts qui sont inventés, qui sont absolument incroyables. Donc ça, déjà, moi, je trouve que c'est une perspective énorme de se dire finalement, on est libre, on n'a pas de frontières. En parlant de frontières, forcément, l'international est un sujet qui m'importe. On a parlé des modèles économiques, etc. On ne peut pas se dire aujourd'hui que produire juste pour le marché français, ça va nous assurer à terme de pouvoir continuer à créer. Donc la question de l'international, elle est cruciale. Je suis curieuse de voir si l'audio, comme l'a été le livre, la vidéo, etc., va traverser les frontières. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est assez segmenté. C'est-à-dire qu'il y a le marché américain avec ses audios, il y a le marché français avec ses audios, il y a l'Allemagne avec ses audios, mais on n'en voit pas beaucoup qui passent les frontières. Donc il y a une vraie question sur est-ce qu'on aura notre série mondiale ? Est-ce que ça sera porté par un héros ? Est-ce que ça sera porté par un concept documentaire ? Est-ce que ça sera porté par la musique, la musique à travers ses frontières ? Donc ça, c'est une vraie question. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, à l'international, des succès mondiaux peuvent être locaux au sens… Par exemple, Casa del Papel, c'est très espagnol, mais c'est passé dans toutes les frontières et c'est devenu un succès partout. Et on voit bien l'émergence de l'affirmation du local, mais qui se retrouve mondialement. Donc ça, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant qui va forcément contribuer à faire qu'on va tous pouvoir continuer à développer ce format. Et puis après, nous, l'autre thématique et ce que vous disiez, Philippe, c'est comment on accompagne les enfants dans le numérique et comment on les rend responsables, on est responsables nous aussi, et comment ensemble, on va apprendre à vivre avec ça et à vivre avec ce format et cette créativité intelligemment. Donc, c'est un peu les sujets sur lesquels on est et qui sont… Et puis, avec tout ce qui arrive aujourd'hui, avec Chat, GPT, etc., on ne va peut-être pas lancer le débat là-dessus, mais il y a une vraie question de responsabilité quand même par rapport à tout ça. Il y a une vraie question de créativité. Qu'est-ce qu'on fait de la créativité par rapport aux robots ? Enfin voilà, tout ça, on ne peut pas se cacher les yeux et se dire non, non, ça n'existe pas, je ne veux surtout pas penser à ça. Mais en même temps, il faut être très responsable par rapport à ça. Et juste, pardon, si je peux juste compléter avec une dernière réflexion, le podcast aujourd'hui, c'est un des seuls formats qui bénéficient d'aucune aide, notamment d'aucune subvention de la part du ministère de la Culture, contrairement aux spectacles vivants, au cinéma… Peu d'aides, il y a quelques bourses, mais il y a peu de choses, oui. Il y a quelques bourses, mais c'est vraiment… Il n'y a pas d'aide à la production, il y a une aide aux auteurs par le ministère de la Culture. Exactement. Et il n'y a pas d'aide aussi pour la diffusion, qui est aussi un vrai sujet. Et donc, dans un avenir, on espère vraiment le plus proche possible, ce serait bien de peut-être continuer les négociations avec notamment le ministère de la Culture, parce que ça permettrait aux producteurs notamment de pouvoir continuer à développer cette créativité, à continuer à proposer des bonnes conditions aussi à tous les travailleurs du podcast. Et aussi, ça permet de faire passer ce format une bonne fois pour toutes comme un usage acté et définitif dans la culture française. Et bien, merci. Merci donc Emmanuel-Marie pour Bayard, Marion Girard pour So Good, Thomas Baumgartner pour Wave Audio, et Justine Villeneuve pour Storytel. Je ne sais pas si Laure ou Nicolas ont un mot de conclusion à ajouter avant qu'on mette un terme à cette table ronde ? Alors peut-être Nicolas, il faudrait que tu remontes aussi sur scène. En attendant, oui, un immense merci aux intervenants pour ces précieuses réactions. Marion et vous tous, oui, les aides, on y travaille, on y travaille avec Katia aussi au sein du GEST, et on espère que l'observatoire du podcast ira dans ce sens. Merci Nicolas, j'ai vu que tu avais eu le lien vers la cartographie de Cosa Vostra. Oui, donc c'est une cartographie qui a été mise à jour tout récemment et qui recense, je crois, plus de 400 acteurs dans l'audio digital, dont les studios. Il y a un bon nombre de studios nationaux et en région, donc il peut être intéressant pour répondre à la question d'identifier les personnes. et vous remercier pour cet échange. Merci Philippe pour l'avoir animé toujours avec brio et bravo pour toute l'activité que tu fais de soutien à la filière et de formation au sein de SAMSA. Et peut-être terminé pour vous inviter à nous rejoindre pour le prochain webinar organisé par le GEST sur le sujet du podcast vidéo. et je crois que là j'ai essayé de vous mettre aussi le lien en… Oui, ce sera a priori le 17 mai. A priori le 17 mai, voilà, où on abordera un petit peu cette nouvelle tendance. Alors voilà, et on se posera la question. Est-ce que c'est quelque chose qui a un effet de mode un petit peu ? De quoi il s'agit quand on parle de podcast vidéo ? Est-ce que c'est encore du podcast ? Voilà, quels sont les acteurs, les intérêts ? Quel impact et quelles opportunités finalement pour les gens qui font du podcast ? Voilà, donc rendez-vous tout bientôt auprès du GEST pour développer ce sujet. Merci à tous et très bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et le replay va partir tout de suite. Merci. 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 Merci.